Visite officielle du premier ministre du Japon Shinzo Abe en Côte d'Ivoire. Il va participer au sommet CEDEA au Japon. Avant son arrivée dans la capitale économique ivoirienne à Bidjan, il a été précédé par sept chefs d'État de la CEDEA. Le président du Togo, Founia Singbe, de la Gambie, Yaya Djamé, de la Sierra Leone, Ernest Baï Koroma, du Ghana, John Dramani Mahama, du Sénégal, Makisal, du Liberia, Hélène Gionson-Serlif, et de Burkina Faso, Blaise Compaoré. Pour eux, ce sommet est important à plus d'un titre. Il va permettre aux pays de la CEDEAO de repartir de plus belle dans leur processus de développement avec l'appui du Japon. À partir de cette rencontre, les pays de l'Afrique de l'Ouest vont profiter de l'expérience du Japon, du soutien financier de ce pays pour développer leurs infrastructures routières, leurs réseaux électriques et créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest a besoin d'élargir encore les relations avec les autres régions du monde. Nous pensons qu'avec un pays comme le Japon, qui a de grandes possibilités, qui a aussi une grande expérience dans les processus de développement, nous pouvons utilement avoir des rencontres pour conforter notre ambition de faire une Afrique de l'Ouest plus intégrée. Le premier ministre nippon aura un tête-à-tête avec le président ivoirien Alassane Ouattara et aura des échanges avec les autres dirigeants ouest-africains et honorera les engagements politiques et économiques pris en juin 2013 par son pays lors du sommet Afrique-Japon de Yokohama. Rappelons que Shinzo Abe a entamé sa tournée africaine par le Mozambique et se rendra en Éthiopie après la côte d'ivoire.